Le moment de s'asseoir dans la posture est très important. Il faut bien s'asseoir au centre du coussin. C'est très important que les genoux soient plantés dans le sol. Et c'est très important de basculer le bassin vers l'avant et qu'il y ait une cambrure naturelle à la colonne vertébrale. On n'est pas assis comme dans un fauteuil. On n'est pas assis sur les fesses, on est assis en haut des eschions jambiers, des eschions, c'est-à-dire le haut des cuisses. À ce moment-là, on peut tendre la colonne. Vérifier les points de la posture, c'est important. C'est important parce qu'on est habitué à se regarder dans le miroir. On remarque un bouton ou un point noir. Mais là, c'est une observation subjective de notre corps. C'est-à-dire que notre ressenti doit être conforme à la réalité. Donc c'est un nouvel apprentissage qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Alors par exemple, si on vous dit, vous avez la tête qui penche en avant, vous ne le ressentez pas forcément à l'intérieur. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la bonne posture. Vous pensez que vous êtes droit, mais vous êtes de travers. Donc c'est pour ça que les corrections dans le dojo sont importantes. Et on va placer son attention, son esprit et sa concentration sur les points de la posture. D'abord, au début, la position des mains est très importante. Et tout doit être pris très méticuleusement, ce n'est pas à peu près. Il faut essayer d'avoir une posture parfaite. Évidemment, on a tous des défauts, mais on tend vers cette posture parfaite. Alors les mains, elles sont bien superposées l'une à l'autre. Les deux index, les deux majeurs, pardon, sont superposées. Et les paumes des mains sont vers le ciel, bien entendu. Et on joint les pouces en surplomb des deux majeurs. Les pouces, celles-ci, mon maître insistait toujours sur ce point. Ils ne doivent pas remonter vers le haut en formant une montagne. Ils ne doivent pas descendre vers le bas en formant une vallée. Ils doivent être bien horizontaux, juste en contact. Ce n'est pas la peine de trop les presser l'un contre l'autre, mais ils doivent se toucher. Voilà, ça c'est la position des mains. Et on doit poser les mains contre l'abdomen, contre le ventre, sous le nombril. Alors comme il y a les talons qui peuvent gêner ou tordre un peu la position, vous pouvez mettre les manches de kimono pour faire un petit tapis pour que les mains soient bien posées. Que vous n'ayez pas d'effort musculaire à faire dans les bras et dans les épaules. Elles doivent être déposées, les mains. A partir de là, les coudes doivent être un petit peu écartées du corps. Et donc la bascule du bassin fait qu'on a la colonne bien dressée, la nuque doit être bien étirée, et la tête part pas en avant, le menton part pas en avant, on rentre le menton, la tête est rentrée à l'intérieur. Et c'est très important cette position de la tête parce que ça joue complètement sur la conscience. Dès le moment où vous pensez, ou dès le moment où vous êtes trop égoïste, vous avez tendance, donc la tête a tendance à partir en avant. On est trop penché sur soi-même. À l'encontre de quelqu'un qui est trop arrogant, ou trop prétentieux, ou qui se croit plus fort que les autres, il va avoir tendance à aller vers l'arrière. Donc la posture exprime beaucoup de choses. Donc c'est important d'avoir l'esprit focalisé. Alors pour les débutants, vous focalisez sur les points importants de la posture, vous les vérifiez sans arrêt. Jusqu'à ce que ce soit tellement imprégné en vous que vous prenez la posture naturellement sans y penser. Mais ça peut prendre un an, cinq ans, dix ans. Donc petit à petit, vous engendrez des sensations de votre corps, de l'intérieur, de l'intérieur du corps. C'est ça qu'on appelle dans le zen le miroir. Le miroir précieux. Ensuite on apprend quelque chose d'extrêmement important. C'est la tension juste. Il y a des zones en nous-mêmes qui sont par exemple trop détendues, trop mous, pas assez d'énergie, pas assez d'attention, ou des zones qui sont trop tendues. Donc il faut retrouver la tension juste. En particulier dans la respiration abdominale. Donc on conseille aussi souvent de concentrer son esprit, son attention sous le nombril. à environ trois centimètres sous le nombril. La masse abdominale. Donc ça c'est un point extrêmement important que j'enseignerai pendant la séchine. placez son, sa conscience sous le nombril. Même dans la vie quotidienne, c'est très efficace. Ça centre l'énergie au lieu qu'elle part dans tous les sens. L'énergie est maintenue comme un cheval si vous montez à cheval. Si vous n'êtes pas, si vous ne pouvez pas contrôler votre énergie, bien, le corps et l'esprit partent dans tous les sens. L'énergie part dans tous les sens. Les pensées compliquées apparaissent. les émotions, les désirs, les déceptions, la jalousie, la violence, l'illusion, l'enfer. Seulement si vous ramenez votre attention, vous groupez votre énergie sous le nombril. À ce moment-là, votre posture se redresse automatiquement. Et alors là, le problème se pose. Donc on va sentir l'énergie qui s'accumule sous le nombril. Alors, est-ce qu'il faut pousser ? Est-ce qu'il faut rentrer ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec son ventre ? Eh bien, il faut trouver la tension juste. Il faut laisser vivre cette énergie. C'est ni tendu vers l'intérieur, ni tendu vers l'extérieur. Donc tout ça, il faut le trouver et l'harmoniser avec la respiration. Donc là, dans le livre, dans le Shinjinme, justement, il parle de ça. Je tombe, j'ouvre la page, je tombe exactement là-dessus. Si nous l'exprimons librement, nous sommes naturels. Donc il faut libérer cette énergie, libérer. si nous l'exprimons librement, si nous le libérons, nous sommes naturels dans notre corps. Il n'y a aucun lieu où aller, il n'y a aucun lieu où rester. des gens ne comprennent pas le zen, mais quand ça ne correspond pas à leur idée préconçue, ils se mettent en colère. ce n'est pas intellectuellement qu'on doit le comprendre, mais à travers le corps, justement. Donc l'énergie du Kikai Tanden, du Hara, qui se trouve à 3 cm sous le nombril, c'est le point d'énergie intérieure qui va s'accrocher au point d'énergie de la réalité. et c'est vraiment le lieu où on se, je ne trouve pas le mot exact, où on se branche, si vous voulez, où on se connecte à l'énergie universelle. C'est sous le nombril que ça se passe. Et ce qu'il y a, c'est que quand on se concentre spécialement sur cette région, il ne faut pas bloquer. Donc il n'y a nul endroit où aller, nul endroit où demeurer. comme dira les Africains, libérez, libérez, il faut libérer. Donc en fait, Maître Deshimaru nous a donné un enseignement très spécifique sur la respiration, puisque quand vous pratiquez une respiration ordinaire, eh bien, le ventre se gonfle à l'inspiration et se rentre à l'expiration. Et c'est que c'est disait, dans la respiration zen, on doit faire le contraire. C'est-à-dire, le ventre se gonfle à l'expiration. Quand vous expirez, il se produit une expansion sous le nombril et le ventre se creuse à l'inspiration. je me suis rendu compte que ce n'est pas que ce n'est pas vrai, c'est que c'est un exercice pour libérer. Donc on fait le contraire de la respiration spontanée pour libérer le art. Mais en réalité, ce n'est pas le contraire. C'est universel. Il n'y a nul endroit où aller, nul endroit où demeurer. Une fois que vous êtes connecté, là, vous êtes toujours concentré.